C'est hyper impéteux, mais... Voilà, alors c'est une veste légère, c'est vraiment son principal... Une de ses grandes qualités, c'est la légèreté, elle est bien compatible dans le sac à dos. Donc je l'ai testée en alpinisme estival, bien que là on soit quand même dans des températures légèrement en dessous de zéro le matin. Alors, dans les montées avec un tee-shirt dessous, un vêtement respirant, c'est une veste qui a une bonne respirabilité. Je n'ai pas eu de problème, d'autant plus qu'il y a des larges aérations avec double curseur. Voilà, alors ça, ça fonctionne bien. Il y a une bonne petite tirette là pour... Après ici, il y a deux poches. Donc ce sont des poches qui sont importantes, elles montent d'ici jusque là. Voilà, un système d'ajustement ici évidemment pour garder les calories. Un zip ici qui fonctionne bien. Et une capuche qui est vraiment étudiée pour un casque. Voilà. Avec une visière et une protection assez bonne quand même du bas du visage avec un système de réglage ici. Alors, je trouve que... Donc cette veste, moi je ne lui trouve aucun défaut parce qu'elle est à la fois légère. Un petit peu de sensation cartonnée mais ça reste quand même assez souple. Bon là, elle est neuve. C'est quand même un vêtement confortable. Mais on sent un petit peu la petite dimension cartonnée. C'est un trois couches. Et la membrane Gore-Tex. Bon, je l'ai testée à plusieurs reprises. Vraiment impeccable au niveau de la perméabilité. Encore là, c'est un vêtement neuf. Mais vraiment, je l'ai bien bien testée sous la pluie. Et il n'y a eu aucun souci. On note là, quand même, elle descend sur les reins. Ça, c'est quand même un vêtement bien technique et bien pensé. Voilà, ça c'est important. Voilà le vêtement. A tchao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501